L'Agence nationale de la promotion des investissements a servi de cadre au lancement des travaux de la task force de la stratégie gazière ce 24 mars 2021. Piloté par le ministère du pétrole, du gaz et des mines, ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation. L'objectif de la réunion aujourd'hui était de faire le lancement de cette task force avec les membres. Nous avons sélectionné comme membres les sociétés pétrolières de l'armement pétrolier. Nous avons la direction générale de l'énergie, la direction générale de l'environnement, nous avons aussi le conseil climat. L'idée c'était de présenter à tous les acteurs les objectifs de notre task force qui est d'associer plusieurs sources d'approvisionnement à plusieurs débouchés qui sont l'électrification, la pétrochimie et la mobilité. Il était important de rappeler aux différents opérateurs que cette task force est inclusive, que nous voulons faire un partenariat entre le privé, les administrations gabonaises et les bailleurs de fonds internationaux afin de mettre en place un plan cadre pour le gaz au Gabon. Le projet de la task force de la stratégie gazière s'appuie sur trois activités principales, lesquelles sont la mise en place d'un plan incitatif à l'exploration et au développement de la ressource gazière, suivi de l'évaluation de la faisabilité conjointe d'alimenter le réseau domestique et industriel au regard du volume de gaz disponible, ensuite de la mise en place d'une stratégie en faveur du torchage du gaz associé. Les objectifs du projet stratégie gazière incluent notamment l'accélération de trois projets catalyseurs, dont l'amélioration de l'approvisionnement du marché domestique en gaz butane, la réduction de 25% des importations de butane à l'horizon de décembre 2022 et la liquéfaction de 70 000 m3 par jour de gaz actuellement torchés pour vendre à des industriels locaux.